bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour la guidance de la semaine du 29 mai au 4 juin alors j'espère que vous allez tous bien au moment où vous regardez cette vidéo alors cette semaine du 29 au 4 juin qu'elle nous réserve et nous réserve le 4 juin une pleine lune dans le signe du sagittaire et le 4 juin en france c'est la fête des mères donc si vous êtes à court de 10 des cadeaux pour votre maman voilà je propose ce genre de petits bijoux c'est un porte-clés un bijou de sac comme vous voulez qui est personnalisé où il y a écrit maman mais si vous pouvez faire appel à moi et construire avec moi un bijou personnalisé avec le prénom d'une personne je vous laisserai aller regarder sur mon instagram l'écran enchanté ou sur mon site web ou si vous désirez un bracelet personnalisé comme celui ci voilà que j'ai réalisé c'est un bracelet double en amazonite givré vous pouvez me faire faire appel à moi par exemple pour un bracelet pour la confiance en vous pour moins de stress pour mieux dormir voyez les pierres ont des vertus et des propriétés qui peuvent vous aider en ce sens donc n'hésitez surtout pas à aller regarder ce que je fais et à me contacter pour qu'on construise ensemble votre bracelet et puis si vous désirez aussi une guidance personnalisée je propose des prestations soit des vidéos que je vous envoie par mail ou soit des rendez vous téléphonique je vous laisse aller regarder tout ça en bas de description voilà voilà alors on va aller voir on va faire une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe quelle énergie pour chacun des signes et le conseil de cette semaine du 29 mai au 4 juin quelle est son énergie à cette semaine du 29 mai au 4 juin son énergie le défi de la semaine la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine qu'elle sera telle l'énergie au moment de cette pleine lune d'écouté c'est pas qu'on est complètement de cette pleine lune en sagittaire qu'elle sera l'énergie on voit la fin de semaine à les débuts de semaine l'énergie telle énergie de la grande prêtresse la grande prêtresse nous parle de quelque chose qui est voilée quelque chose qui est secret peut-être que vous avez un secret à dévoiler peut-être qu'il ya quelque chose un mystère autour de vous ça nous parle d'une très très grande connexion aussi à votre intuition à votre sagesse la grande prêtresse nous parle de ça donc là il ya peut-être quelque chose qui va demander à être mise en lumière et ça tombe bien peut-être que l'énergie de la pleine lune en sagittaire va permettre de lever le voile sur un mystère vous savez que les moments de pleine lune sont des prises de conscience il ya qu'un éclairage sur quelque chose qui pourrait être là justement pour certains la grande prêtresse peut nous parler de quelque chose en gestation qui pourrait être peut-être l'idée d'un apprentissage peut-être que c'est vous qui avez envie de suivre un apprentissage ou de justement de de proposer un apprentissage il ya peut-être quelque chose comme ça en tout cas la grande prêtresse est en lien avec la sage femme qui sommeille en vous donc là il ya peut-être quelque chose qui demande à émerger et que toute cette semaine il va y avoir un long maturation pour arriver en fin de semaine à une prise de conscience à quelque chose qui émerge on va aller voir le défi de la semaine c'est que ça challenge il ya peut-être un conflit entre oui toutes ces parts entre votre intuition et la raison il peut y avoir aussi autour de vous comment dire beaucoup de concurrence beaucoup de jalousie qu'il va falloir dépasser et là l'invitation avec cette grande prêtresse c'est de vous connecter à un grand savoir plus grand que vous c'est de ne pas rentrer dans ces jeux d'égo c'est de vous relier peut-être à cette marque de mystère à cette part d'invisible et à moins rentrer en lutte avec ce 5 de bâton à être moins sur la défensive aussi peut-être être plus dans l'accueil plus dans la réceptivité moins toi là dans le dans le faire dans le je dois faire je dois voilà quelque chose de très young ici l'énergie de la grande prêtresse elle est très ligne et je pense que c'est ça cette semaine cette va vraiment être dans l'accueil dans vos ressentis justement pour laisser émerger quelque chose qui doit remonter qui doit être sans doute mis en lumière comme je dis au moment de la pleine lune la ressource à mobiliser ouais cette semaine je pense que avec l'énergie du pendu c'est de ne rien faire c'est de ne pas être en lutte c'est juste normalement ne pas être en faire je dois faire ci je dois faire ça il ya quelque chose à je sens il ya à se laisser porter à se laisser porter et vraiment accueillir il ya aussi à renverser la façon dont on voit les choses avec le pendu à il a la tête en bas donc peut-être des fois il suffit de changer l'angle du d'un événement de comment on regarde les choses pour que tout tout s'éclaire et tout prenne un autre sens donc cette semaine moi je pense que c'est une invitation à vraiment être à l'écoute de ce qui est là mais il n'y a vraiment pas à forcer de ce que je sens il ya vraiment justement à pas batailler et surtout pas à forcer il ya se laisser veille bien il ya à laisser voilà comment dire suivre le flux il ya quelque chose comme ça cette semaine et justement pour pouvoir être dans cet accueil dans cette ouverture pour amener les ce que je ressens les synchronicités il ya quelque chose ouais vraiment comme ça et à la fin de la semaine magnifique le 2 de bâton en fin de semaine justement vous voyez comment vous pouvez planifier comment vous pourriez envisager de regarder l'horizon comment vous pourriez envisager de sortir d'une zone de confort comment vous pourriez envisager d'aller plus loin et voyez l'énergie du sagittaire c'est ça c'est un centaure qui vise le ciel donc dans l'énergie du sagittaire qui avait au moment de cette pleine lune c'est de viser plus loin comment je peux sortir comment je peux aller plus loin comment je peux mettre en route mes projets comment je me projette il ya vraiment une énergie comme ça et là ça va nous demander justement de laisser venir pour pouvoir sortir d'une zone de confort pouvoir pour projeter pouvoir comment je peux envisager le prochain pas pour moi pour pour aller vers mes rêves pour sortir peut-être voilà d'une forme de train train pour sortir de oui d'une forme d'habitude là il ya à ouvrir à de nouveaux horizons à envoyer ce personnage il tourne le dos au passé il a un globe dans la dans le monde c'est qu'est il ya vraiment une ouverture au monde avec ce deux de bâtons comment je peux envisager de nouveaux horizons mais on n'est pas encore dans l'action on est comment plutôt dans encore dans la projection de voilà de planifier d'envisager avec ce deux de bâtons ça sera plus tard je pense l'idée de vraiment poser des actions mais là on y réfléchit encore en fin de semaine allez on va les demander un message de l'oracle que j'ai créé inspiration chantée je regarde il est dans le bon sens quel est le message de l'oracle inspiration chantée pour cette semaine le féminin sacré exactement l'énergie de la grande prêtresse c'est vraiment être dans l'accueil c'est vraiment des énergies de douceur être dans la bienveillance dans vos ressentis de danser la vie est vraiment quelque chose comme ça voyez c'est la carte 18 dans le tarot c'est la lune donc pareil vraiment être en réceptivité est vraiment vraiment regarder ce qui vient pour cette pleine lune il ya vraiment je prends des grosses grosses prises de conscience et c'est surtout ça prendre soin de vous être vraiment dans dans cette douceur et dans ce féminin féminin sacré pour vous cette semaine allez un autre message pour cette semaine qu'est-ce que l'oracle veut bien nous dire d'autres pour cette semaine que les conseils pour cette semaine les pouvoirs magiques magnifiques j'utilise la magie et je purifie j'en sors celle je sais montrez moi maintenant les secrets de la magie il ya vraiment quelque chose comme ça qui peut émergir il ya une connexion à quelque chose un savoir que l'on connaît avec la grande prêtresse et voyez montrez moi maintenant les secrets de la magie quelque chose d'un savoir qui est peut-être enfoui pour certains peut-être des dons médiumniques quelque chose de très intuitif que vous n'utilisez pas et qu'on vous demande peut-être pour certains de laisser émerger cette semaine voyez c'est un phénix il ya vraiment l'idée de renaître de ses cendres cette semaine est vraiment l'idée d'une grande magie si vous vous laissez porter comme je dis des synchronicités peut y avoir des rencontres des opportunités qui émergent parce que vous êtes dans l'accueil de ce qui vient et à ne rien vouloir forcer et à rien ne vouloir faire ce juste à être tout simplement à lui qu'elle est le gardien de la lumière le gardien de la lumière quel on pourrait faire appel cette semaine le gardien de la lumière par avert magnifique protection suprême vous êtes protégés les liens sont rompus déployez vous sans limite ayez confiance déployez vous là comme le phénix c'est un idée vraiment de se déployer et d'avoir confiance dans ce qui vient dans ce qui dans dans ses synchronicités dans ses rencontres dans ses oui il ya vraiment je pense que ça va être une très très belle semaine et vraiment quelque chose là qui va vraiment vous reconnecter à une part de vous que vous aviez oublié cette semaine c'est comme ça que je ressens allez on va aller voir maintenant signe par signe quelle énergie pour chacun des signes pas de l'énergie pour chacun des signes le conseil pour chacun des signes je vais regarder dans le bon sens ok c'est parti les béliers les berliers le huit de coupe vous quittez un état émotionnel qui vous convient plus pour aller chercher quelque chose de plus lumineux pour aller chercher le neuf de coupe le neuf de coupe nous parle toujours de vœux qui se réalisent donc cette semaine voilà vous dites c'est terminé avec cette situation c'est terminé avec cette relation ça ne me convient plus j'écoute mes besoins j'écoute mon intuition et je m'en vais et quel est le conseil alors peut-être justement pour rejoindre quelqu'un qui vous aime justement vous quittez peut-être pour certaines relations qui vous convient plus mais là il ya vraiment une énergie voyez on voit un homme avec un bouquet il ya vraiment beaucoup de douceur donc là vous quittez un état qui vous convient plus pour vraiment prendre soin de vous vous faire du bien vous vous faire plaisir on sent qu'il ya vraiment une énergie de avec ce bouquet de douceur de une ouverture au niveau du chakra du coeur c'est vraiment d'aller vers vraiment des choses qui vous et qui vous épanouissent c'est ce que je ressens pour vous les béliers cette semaine alors les taureaux le 2 de pintacle alors peut-être cette semaine vous jongler peut-être qu'il ya peut-être deux propositions dans lequel vous avez peut-être envie de vous investir c'est peut-être des propositions professionnelles c'est peut-être des propositions immobilières financières je ne sais pas là il ya trouvé un équilibre cette semaine les taureaux cette semaine ne pas prendre des risques alors là ça va être tout l'enjeu pour vous c'est peut-être une question qui va se poser c'est j'y vais j'y vais pas dans quoi je qu'est ce que j'ai envie de nourrir dans ma vie là vous êtes peut-être tenter peut-être pour certains de ce que je ressens avec ce de tintac là il peut-être que vous restez dans un boulot alimentaire pour pas sortir vous voyez vous l'idée de pas prendre des risques mais vous sentez qu'il ya quelque chose qui vous appelle qui vous ferait plus plaisir cette semaine il ya une lutte intérieure je sens par rapport à quelque chose dans lequel vous voulez vous investir il ya quelque chose voilà vous vous sentez en sécurité mais je sens qu'il ya quelque chose que vous voyez un appel qui pourrait être là donc écoutez votre intuition les taureaux par rapport à ce que vous avez envie de faire et j'ai envie de vous dire vous allez avoir les réponses un il n'y a pas forcément à forcer cette semaine comme je dis les réponses vont venir petit à petit donc ne soyez pas en lutte lâcher cette énergie de voilà tout voir contrôler tout pouvoir savoir voilà il ya je sens qu'il ya trouver un équilibre et et à trouver aussi ce qui est où est votre plaisir cette semaine les taureaux les j'ai mauvais côté deux de coupes magnifique alors peut-être une rencontre un partenariat pour certains cette semaine un ce deux de coupes peut être là il peut être vraiment question d'une très très belle relation pour vous les gémeaux oui alors peut-être pour certains c'est peut-être une envie pour se retrouver un amoureux une amoureuse peut-être quelqu'un que vous rencontrez en voyage ou l'idée de partir en voyage avec cette personne en tout cas voyez un peut-être des projets d'avenir ensemble pour certains des projets de voyage en tout cas c'est une très très belle énergie pour vous les gémeaux c'est une énergie d'extrême douceur l'idée de voir d'avoir envie de cheminer avec quelqu'un de vous partir main dans la main vous verrez les géo les cancers l'énergie de la grande prêtresse magnifique une envie de créer peut-être pour certains de créer justement d'avoir des projets pour certains de projets d'enfants 1 c'est peut-être ça qui est en gestation peut-être que vous allez révéler les cancers votre envie votre désir de maternité pour certains en tout cas voilà beaucoup de créativité beaucoup d'abondance et vous êtes vraiment vous invite les cancers à être vraiment dans le pouvoir du moment présent c'est d'être vraiment bien ancré dans ce qui est là aujourd'hui pas en disant et demain ce sera comment et en ayant peur ou en ressassant le passé on vous invite vraiment à à co-créer dans l'instant présent là les cancers cette semaine les lions l'énergie du chariot écoutez les choses ont avancé pour vous cette semaine vous reprenez les raies de votre vie peut-être une envie de déménagement pour certains de mutations en tout cas vous êtes en route vers le succès magnifique alors peut-être beaucoup de rencontres avec des amis des collègues on voit qu'il ya une joyeuse camaraderie je sens que vous allez vers justement le rire les lions beaucoup plus de d'être en lien beaucoup plus de bonheur oui on vous dit il ya quelque chose de très festif vous êtes en route vers quelque chose de très festif de très plaisant cette semaine les lions magnifique si vous voilà vous reprenez voilà ce chariot là vous vous laissez porter par par votre plaisir l'aller magnifique les vierges l'énergie de la justice un retour à l'équilibré pour vous les vierges dans votre vie cette semaine peut-être pour certains une décision justice qui va ramener justement une certaine équilibre dans votre vie peut-être pour certains c'est la fin d'un karma qui s'achèvent et une paix qui est retrouvée magnifique les vierges cette semaine voilà peut-être vous verrez comment ça vous parle mais il ya vraiment une grande douceur pour vous cette semaine les plateaux de la balance se rééquilibre maintenant ben justement les balances une envie d'un nouveau départ de vous jeter à l'eau là les balances avec cette énergie du fou de larguer les amarres et de faire confiance alors on va aller voir le conseil suivez votre intuition il ya vraiment voilà cette boucle de cristal c'est l'invitation d'aller les balances vous allez être extrêmement intuitif cette semaine par rapport à ce que vous avez envie mais là je sens que vous allez vraiment lâcher lâcher l'envie de savoir tout et vous allez vraiment faire grande confiance il ya un nouveau départ à ce niveau là peut-être comme pour ce que je disais il ya vraiment aussi l'idée de d'accorder plus d'importance à votre intuition et à votre médiumnité peut-être quelque chose que vous n'osiez pas exprimer là vous vous lancez peut-être que pour certains justement là l'envie vous trottait de plus de et bien de manier les cartes comme ceux ci là de tirer les cartes et vous allez vous jeter à l'eau les balances vous me direz alors les scorpions le cavalier coupe alors du romantisme dans l'air peut-être que vous allez faire une déclaration d'amour on va vous en faire si ce n'est pas ça il ya beaucoup de créativité il ya un projet en tout cas qui vient vers vous cette semaine les scorpions qui va vous emballer le coeur un quelque chose voilà c'est magnifique avec ce bouquet de fleurs on voit des fleurs ici il ya quelque chose au niveau du du coeur qui met du baume un l'amour vrai écoutez magnifique un pour certains vous rencontrez un amour vrai sincère dans les scorpions c'est super bien la source des liens authentique vous me direz les scorpions mais pour moi pour certains scorpions il ya vraiment une très très bonne rencontre quelqu'un qui vient vers vous qui va vous ouvrir son coeur ou vous qui allez ouvrir votre coeur alors ensuite les sagittaires l'énergie de la lune alors voyez cette pleine lune en sagittaire qui tombe dans votre signe va être extrêmement importante il ya peut-être des mises en lumière pour vous très très fortes pendant cette fin de semaine pour vous des choses qui vont être éclairées on vous invite vraiment être à envoyer cette énergie de la lune du féminin sacré de la grande prêtresse je sens qu'il ya quelque chose qui émerge pour vous oui c'est une pleine lune qui peut avoir être une idée d'un une grande transformation dans votre vie on dirait qu'il ya il va y avoir un avant pleine lune et un après pleine lune il ya vraiment l'idée d'un passage pour vous cette semaine les sagittaires dans votre fruit on vous dit que c'est une transition importante je pense qu'il peut y avoir vraiment des libérations peut-être pour certains de ce que je ressens des libérations au niveau du transgénérationnel même au niveau karmique pendant cette pleine lune vous me direz les sagittaires les capricornes l'énergie du cavalier de bâton magnifique beaucoup de vous fou beaucoup d'enthousiasme à l'aller les capricornes une envie de danser d'être dans la joie une envie de bouger une envie de passion alors peut-être justement une rencontre avec une personne qui est très passionnée qui a envie de voyager qui a envie de bouger mais c'est vraiment une énergie de fête une envie d'aller de l'avant de une envie de pecs peut-être quelqu'un avec lequel vous allez avoir envie de vous engager quelqu'un qui vous donne voyez ce feu se dit ouais on y va il ya quelque chose il ya vraiment une énergie de waouh de mouvement qui va vous vraiment déjà vous donner beaucoup beaucoup de joie les capricornes cavalier de bâton il est dans cette joie dans cette dans ce leadership dans ce rayonnement aussi c'est aussi une énergie de confiance mais on voit qu'il ya quelque chose qui bouge et dans lequel vous allez avoir envie de vous engager parce que ça pétille on est dans du feu ça c'est extrêmement lumineux l'année capricorne magnifique les versos le de bâton c'est la même que celle ci voilà vous allez avoir envie de vous projeter un hors d'une certaine zone de confort pour certains de voyager de reprendre voyez on voit un globe comme je disais c'est peut-être une envie de voyage de sortir d'un d'une zone de confort de sortir d'un train train là on voit les versos là c'est vraiment l'an dit l'envie d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe ce que je ressens la conscience du manque quelque chose qui vous fait défaut là c'est peut-être aussi pour certains de vous projeter en dehors de cette conscience dans ce qu'il vous manque quelque chose peut-être pour voyager qui vous manque si ça ça que vous pouvez pas faire les choses là c'est d'envisager là vous voyez ce que je vous disais avec l'énergie du pendu d'envisager les eaux les choses sous un autre angle et des fois il suffit juste voilà de faire comme le pendu mettre la tête sous un sens inverse pour voir les choses différemment là je pense que pour certains versos c'est à sortir de cette sensation qui vous manque quelque chose vous n'êtes pas à la hauteur vous n'avez pas confiance en vous et de vous projeter différemment et d'arrêter justement un dialogue intérieur qui qui est trop néfaste pour vous les versos et les poissons l'énergie de l'ermite une envie peut-être cette semaine de et bien de vous isoler de vous mettre en haut de votre grotte de faire le point pour repartir de plus belle vous voyez avec cette énergie de la grande prêtresse on est vraiment dans cette énergie d'intériorisation d'aller vraiment contacter votre lumière peut-être vous allez avoir envie de vous questionner justement par rapport à justement quelqu'un au niveau professionnel pour vous ça va être peut-être tout l'enjeu de se dire est ce que je m'engage avec cette personne est ce que je m'engage voilà vous verrez comment comment ça peut ça peut résonner mais je sens que vous allez avoir besoin de mettre de la distance pour pouvoir faire votre propre opinion les poissons à ce niveau là un moment de retrait sur une aide que l'on pourrait vous apporter au niveau professionnel voilà ce que je pouvais vous dire n'hésitez surtout pas à partager à faire appel à moi pour une guidance à faire appel à moi pour un bracelet ou un porte-clés ou un pendule vous je vous laisse aller regarder tout ce que je propose et puis je vous dis à bientôt bye bye les enchanteurs de la bonne à également de la bonne à de la bonne à de la bonne à de la bonne à